La petite rue a retrouvé son calme, mais hier, après un énième orage, c'est un torrent qui s'est déversé. Sur cette vidéo, le début du phénomène. En temps normal, à chaque pluie, les parents et les enfants de l'école du Sacré-Cœur utilisent pour traverser cette petite passerelle en bois, amovible. Hier, très vite, le niveau de l'eau monte, la passerelle est submergée. C'est impressionnant, oui. C'est de l'eau marron, c'est de la boue, il y avait plein de cailloux, on entendait les cailloux aussi. Les parents entendaient les cailloux qui glissaient, donc ça fait un petit peu peur, parce qu'on se dit qu'on traverse à pied et on se prend un caillou. Faute de passerelle, la sortie de l'école hier s'est déroulée dans les camions de pompiers. La rue du Chalon, bétonnée, est incurvée. Elle reçoit toutes les eaux de ruissellement des collines alentours. Le phénomène torrentiel, classique dans le village, gonfle rapidement. Une réflexion est en cours avec l'agglomération pour trouver une solution à ce risque, car des routes sont aussi coupées régulièrement. Il y a des études en cours qui sont en cours sur le ruissellement, notamment avec Valence-Rome-Agglomération. Mais ça sera éventuellement pour retenir des matériaux. L'eau, on ne pourra pas l'empêcher de circuler, il faut qu'elle circule. L'idée, c'est d'arriver à retenir des matériaux pour qu'il y ait moins de galets qui circulent et qu'il y ait moins de dégâts, de nettoyage à faire derrière. Quant à l'école, une déviation de la route et une passerelle ont bien été envisagées. Mais pour l'instant, aucun projet précis n'est à l'ordre du jour. Les institutrices ont donc acheté des bottes et des cirés pour pouvoir sortir au sec.